yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir toutes les ceintures sur gta 5 online donc vraiment toutes les ceintures en fait sur n'importe quelle tenue vraiment la tenue de votre choix au niveau des ceintures les refs vous avez du choix vous avez par exemple la ceinture de flic avec le pistolet vous avez la ceinture que je porte actuellement là avec le toki walkie vous avez aussi une ceinture je crois que c'est une ceinture de gardien avec des clés et un petit chiffon donc voilà vous avez vraiment plein de ceinture il y en a aussi plein d'autres juste avant de commencer les refs si jamais vous avez besoin d'argent d'herpé de tenue modé de comptes modé ou même de véhicules modé n'hésitez pas à aller voir le site easy looting c'est ainsi qu'ils vous proposent tout ça pour des prix super réduit d'ailleurs si jamais vous comptez faire un petit achat n'hésitez pas à utiliser le code promo was up team ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction voilà les services sont à dispo sur toutes les plateformes donc pour play xbox et pc y en a vraiment pour tout le monde comme d'habitude juste avant de commencer les gars vous savez que j'aime bien faire ça merci aux trois fréos d'avoir lâché un petit commentaire positif les gars ça fait plaisir pour passer la prochaine fois bah du coup il suffit de lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo et sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer à la manip donc les refs pour commencer ça va être super simple on va se rentrer vers un magasin n'importe lequel sur la map ça on s'en fout et vous allez commencer par faire vos tenues donc la tenue avec laquelle vous voulez la ceinture vous la faites moi je vais prendre ça un truc basique torse nu avec un jogger noir mais voilà vous faites votre tenue juste pour l'instant par contre faut pas mettre de chapeau ni de masque voilà on fait la tenue juste avec les habits mais pas avec les chapeaux et quand on aura fait ça on va équiper deux trois accessoires donc on va tout d'abord mettre un gilet de braquage donc on se rend vers les hauts ensuite vers les gilets de braquage et là je crois qu'on va devoir équiper le numéro 4 en 3 normalement si je dis pas de conneries ouais voilà c'est bien celui là c'est le gilet tactique pêche donc on l'équipe une fois qu'on aura bien équipé du coup le même gilet de braquage que moi on va devoir se rendre vers le comptoir et sauvegarder cette tenue au premier emplacement donc les gars là vous l'appelez comme vous voulez moi je vais l'appeler ceinture pour pouvoir m'y repérer mais par contre faut bien la sauvegarder au premier emplacement comme moi ensuite là on va devoir équiper une tenue donc ça va être une tenue de braquage combinaison donc ils sont à l'emplacement 13 et là les gars vous allez devoir choisir parmi les quatre dernières donc on s'en fout de la couleur il faut juste en fait qui est le masque à gaz s'il ya pas le masque à gaz ça va pas marcher donc faut bien équiper une de ces quatre tenues ensuite maintenant on va pouvoir se rendre vers une longue vue donc les refs pas une longue vue d'intérieur faut que ça soit une longue vue d'extérieur donc moi je vous conseille d'aller directement à celle qui est sur le pont bon je pense que vous en doutiez mais on va faire le glitch de la longue vue donc pour ça ça va être super simple si vous le connaissez pas on sprint et on spamme la flèche de droite normalement notre perso il devrait être buggé si c'est bien le cas on va faire pas de tactique longtemps on va aller dans les styles dans les tenues et on va venir rééquiper la tenue qu'on venait de sauvegarder tout à l'heure donc c'était celle qui s'appelait ceinture et voilà normalement devrait avoir le masque qui va se fusionner sur notre tenue en s'écartant la longue vue et si c'est bien le cas on va venir se rendre vers le marchand de masques pour sauvegarder la tenue on se rend vers un des menus et on va venir sauvegarder la tenue au premier emplacement donc par dessus de l'ancienne tenue qu'on avait sauvegardé juste avant voilà donc au premier emplacement quand on aura fait ça on va lancer une mission donc on fait start en ligne activité et joue activité créé par rockstar et on va venir lancer la première mission donc celle qui s'appelle un travail de titan là vous allez voir c'est carré c'est une mission en solo donc c'est plutôt pratique on n'a pas besoin d'inviter de potes donc on va directement la lancer en solo quand vous allez spawn dans la mission normalement on devrait avoir le gilet de braquage qui va déspawn donc il va disparaître et on devrait juste avoir le masque à gaz donc si c'est bien le cas on va se rendre vers un ammunition parce que les magasins ils sont fermés en mission donc voilà on se rend vers l'amination le plus proche et on va juste devoir sauvegarder la tenue on se rend vers un des menus et comme tout à l'heure on sauvegarde la tenue mais toujours par dessus la première donc enfin par dessus la dernière donc toujours au premier emplacement hop on sauvegarde la tenue et quand ça sera fait on va pouvoir quitter l'activité depuis téléphone donc on ouvre le téléphone on fait croix carré et puis croix quand vous allez respawn en session online là ça va être la partie on va devoir équiper la ceinture de flic donc je vais vous montrer où est ce que vous allez pouvoir les trouver donc on va se rendre vers les tenues et ensuite aller dans les tenues de braquage diamond casino et là les gaz est plein de tenues avec des ceintures donc par exemple vous avez ces tenues moi je les ai pas encore débloqué vous en avez d'autres je crois c'est des tenues des boueurs enfin pas des boueurs mais avec les clés là voilà c'est ça avec voilà les clés sur la ceinture avec le petit chiffon et tout donc voilà vous avez vraiment plein de tenues les gars vous pouvez équiper mais si vous avez débloqué comme moi aucune de ces tenues vous pouvez équiper une tenue modée avec la ceinture de flic moi par exemple je vais vous montrer juste quelle tenue j'ai équipé j'ai équipé celle ci donc voilà c'est celle ci donc elle a la ceinture de flic tant que les gars vos tenues elle a une ceinture vous pouvez l'équiper mais si vous n'avez pas du coup de tenues modées avec une ceinture vous devez équiper ses tenues du braquage diamond casino avec toutes les ceintures disponibles donc voilà vous équipez la tenue avec la ceinture qui vous plaît moi je vais mettre celle ci parce que les autres je les ai pas débloquer mais pour les débloquer c'est super simple je crois c'est les faut juste faire des missions de préparation dans le braquage diamond casino donc voilà il ya c'est pas grand chose à faire c'est assez simple et quand vous aurez du coup bien équipé vos tenues on va devoir lancer une mission donc c'est pas une mission de rockstar donc je vous ai mis le lien en description vous avez juste à cliquer dessus et télécharger l'activité là vous allez pouvoir relancer votre jeu parce que sinon l'activité elle va pas s'afficher et quand on aura fait ça on va lancer la mission donc vous les start en ligne activité jeu activité favori ensuite on va se rendre vers l'émission et c'est celle qui s'appelle le point g donc on va directement pouvoir la lancer quand vous êtes dans le lobby là ça va être super important les vêtements il faut les mettre sur tenue du joueur pas sur sélection mais bien sûr tenue du joueur sinon ça va pas marcher les gars ensuite on confirme les paramètres et là on va directement pouvoir lancer la mission donc faudra juste inviter un pote si vous n'avez pas de pote qui joue à gta les gars mettez le type de salon en public et fait invitation auto et d'ici à peu près dix minutes il y aura quelqu'un qui va vous rejoindre du coup bah les gars je retrouve directement quand quelqu'un m'aura rejoint quand vous êtes dans l'activité avec quelqu'un on fait une fois flèche de droite voilà histoire d'atteindre la tenue qu'on avait sauvegardé juste avant et ensuite on se met prêt quand on va spawn dans la mission on a juste à quitter depuis le téléphone on n'a rien à faire en fait on a juste dès qu'on spawn dedans on quitte quand vous allez respawn là il y a une petite manip à faire rien de bien compliqué dès qu'on va respawn on va commander un de nos véhicules ou même ça peut être un véhicule de pnj mais voilà ça doit être une voiture ensuite on va s'inscrire dans un sécuro serve voilà on attend que on soit bien inscrits dans le sécuro serve et là on va rentrer dans le véhicule et donc là on va faire une petite manip donc on attend qu'on soit bien assis et qui démarre la voiture et là on fait pas vétac si longtemps on va dans le sécuro serve dans gérer l'organisation dans style on fait une fois flèche de droite et une fois flèche de gauche et là on va pouvoir sortir de la voiture et quand il va se lever vous allez voir qu'on a bien de la tenue avec la ceinture de flic donc maintenant les refs n'oubliez pas bien sûr d'aller sauvegarder la tenue bref en tout cas les gars je pense que la vidéo elle touche déjà sa fin si jamais vous avez des question n'hésitez pas à me poser ça en commentaire voilà je réponds à tout le monde et puis les gars n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la manip et de la vidéo en général et moi les refs je vous dis à la prochaine et